Bonjour tout le monde, je suis ici avec Latifa qui a pris le rendez-vous avec ton potentiel avec moi. On vient de finir cette séance et Latifa est tellement rayonnante, elle a fait tellement un voyage que je lui ai posé la question si elle voulait bien témoigner de ce qu'elle a vécu. Donc Latifa, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris le rendez-vous, comment était le processus et comment tu te sens maintenant ? Bonjour Goudroni, je suis encore sans voix parce que c'est encore tellement extraordinaire que j'ai besoin de quelques secondes. Mais alors j'ai pris ce rendez-vous au moment vraiment le plus opportun. Donc j'ai reçu un mail de ta part avec une invitation et c'est surtout le titre qui m'a interpellée parce que j'avais eu quelques petites prises de conscience. Et vraiment au moment où je reçois ton mail, il y a le titre Free Your Potential qui m'a vraiment frappée, vraiment Free Your Potential. Libère ton potentiel, c'était cet appel, c'était comme un appel à… il fallait que je… c'était l'appel que j'attendais. Et donc j'ai cliqué, j'ai pris rendez-vous et me voilà donc aujourd'hui avec toi. Donc ce rendez-vous, il est simplement extraordinaire, extraordinaire. Le voyage, il a été extraordinaire. J'en suis encore surprise tellement c'était une libération. C'est vraiment le mot, c'est une libération. J'étais complètement bloquée avant ce rendez-vous, je n'arrivais pas à parler. Et là tu vois, regarde, je suis complètement… Mais je respire en même temps tellement c'est merveilleux. C'est vraiment… c'est stupide de dire j'étais en apnée, je ne respirais pas, j'étouffais. Tout être humain respire normalement, naturellement. C'est quelque chose de naturel qui ne devrait pas poser de problème. Mais moi j'avais ce problème, j'avais vraiment un blocage au niveau ici. Les mots étaient là, les mots là. Ils faisaient comme un embouteillage, mais ça ne sortait pas. Il y avait un embouteillage de mots, de sentiments, de ressentis, de douleurs aussi. Mais donc il y avait beaucoup de douleurs, mais tout était là à faire la file. Et il fallait juste, voilà, ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et ce voyage m'a vraiment… ça a ouvert quelque chose. Ça jaillissait. Donc c'était vraiment le jaillissement de tout ça qui attendait là. Mais donc maintenant la file, chaque chose doit sortir bien sûr. Mais le fait de rien que de pouvoir parler là maintenant, de manière tout à fait libérée, ma voix ne vibrate plus. Je l'entends même que ça ne vibrate plus parce que ça vibrait trop de l'émotion. Il y avait beaucoup d'émotion sur les mots. Donc il y avait beaucoup trop de vibratement. Et je ne respirais pas en parlant. Donc quand je parlais… Si je peux t'interrompre, c'était assez extraordinaire à voir. Parce que quand on fait ce voyage, on le fait évidemment pour voir le potentiel et avoir aussi une vision. Et chez toi, ce voyage a commencé avec une libération, mais c'était très impressionnant. Ça a d'ailleurs pris un peu de temps pour que tu puisses reprendre tes esprits pour te mettre sur le chemin, pour aller là où tu voulais arriver. C'était très beau à voir et je pense que c'était pour toi très beau à vivre. C'était surprenant. Magnifique. Mais magnifique. Magnifique. Et qu'est-ce que tu dis de la vision que tu as eue où tu es arrivée à la fin du voyage ? Cette vision… J'avais cette vision quelque part, mais je pensais que c'était un rêve en fait. C'est juste une image qui est passée comme ça dans mon esprit. Mais cette image, elle avait en même temps… Elle s'était engrammée quelque part. Mais maintenant, cette image en fait est bien une réalité auquel j'aspire à arriver. Donc, je vais vraiment faire ce qu'il faut pour que cette image ne reste pas une image. Et donc, elle ne restera pas une image. Magnifique. Magnifique. Extraordinaire. Je pense que ça, c'est tout le but qu'il y a dans ce rendez-vous avec ton potentiel. C'est de donner une vision et d'arriver là où tu es maintenant et te dire, mais ce n'est pas un doux rêve. Moi, je vais tout faire pour que ça arrive. Et cette détermination, ça, ça vaut de l'or, n'est-ce pas ? C'est extraordinaire. Tout à fait. C'est extraordinaire. Merci beaucoup en tout cas. Et je ne sais même pas comment te remercier tellement c'est immense. C'est vraiment en très peu de temps avoir fait quelque chose de vital. On va dire que c'était vraiment, ça devenait vital de faire ça. Et ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui… Ce n'est qu'une vidéo, on va dire. Ce n'est qu'un rendez-vous, une vidéo. Mais ce rendez-vous, c'était le rendez-vous d'une vie. C'est vraiment le rendez-vous d'une vie. Merci. C'est vraiment mon honneur de pouvoir t'accompagner là-dedans pendant ce petit temps. Et très, très touchant. Ça m'a fait pleurer cette vision. Ça m'a fait pleurer. C'était très touchant. Et je te remercie pour ta confiance. Et aussi pour le fait que tu le partages ici avec tout le monde. Parce que je crois que tu n'es pas seule dans une situation où tu te dis j'ai des rêves. Mais pfff. Oui, peut-être qui suis-je. Tout le monde a des rêves. Et ça, ce n'est pas la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que nous sommes des femmes magiques. Et que nous avons… Voilà, cette magie, elle est partout aussi. Elle est partout. À partir du moment qu'on se met dedans, les choses sont possibles. Et je sens que pour toi, ça va être une autre histoire à partir de maintenant. Et c'est pour ça que je voulais le partager à d'autres femmes. Parce que je ne pouvais pas avoir vécu ce moment extraordinaire avec toi et le garder pour moi après. Donc voilà, c'est aussi de la transmission d'énergie. Donc tout ce que j'ai reçu de toi, j'aimerais aussi le partager pour faire un peu circuler. Voilà, ne pas garder ça pour moi justement. Et le partager et le faire circuler. Et comme ça, il faut que les femmes, voilà, fassent circuler entre elles ce magnifique… Enfin, si moi, j'ai ressenti ça, il faut que je puisse aussi le transmettre à d'autres femmes. Et c'est important. Je pense que c'est aussi une mission de transmission. Donc quand on est une femme magique, quand on est une femme avec un potentiel aussi extraordinaire, c'est de ne pas le garder pour soi et de pouvoir vraiment aider d'autres femmes justement par un effet d'énergie. Je sais qu'on est énormément… On est une énergie extraordinaire et qu'il faut la transmettre pour que ça puisse circuler à d'autres femmes qui en ont besoin. Voilà, c'est exactement ce que je dis toujours. Est-ce que je pense qu'il y a une réalité très importante à que tout le monde puisse se mettre là-dedans ? Merci beaucoup Latifa, c'est extraordinaire et on se voit très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup.